Ok alors je viens de sortir une vidéo sur les drafts de l'Ouest au MSI et j'ai eu un commentaire Est-ce que tu peux me faire une analyse de la game 2 de JDG contre BLG histoire d'expliquer comment on articule une draft avec un seul DPS Alors donc j'ai pas pu regarder la game en direct mais je vais en parler vite off ici Donc l'avantage qu'il y a de la compo JDG par rapport à la compo BLG c'est que Jinx a une meilleure range que toute la composition BLG Et donc ils peuvent articuler en gros une draft où on a au moins 2 tanks qui se mettent devant Jinx pour qu'elle puisse poser ses dégâts sur le reste de BLG Et basiquement pouvoir poser ses dégâts sachant qu'avec le stuff qu'elle a pris c'est à dire du coup le canon ultra rapide qui lui garantit l'outrange sur Aphelios Et la soif de sang pour essayer de pas trop trop être giga facile à shutdown ça combiné avec la Galeforce C'est assez facile pour la Jinx de résister à un potentiel dive-in Là on voit que ce qui a fait gagner JDG dans la game parce qu'avant ils étaient un peu dehors c'est le fait que ici Elk s'est fait genre bien bien catch en dehors de position sur la mid lane C'est forcé à Galeforce et derrière grâce à du coup ce semi-catch qui en fait dépenser pas mal de summoner et de HP à BLG JDG a pu se mettre dans la position du Nashor et en fait on s'est retrouvé avec un problème où là on voit qu'on a Yagao et Exun qui vont essayer Je sais pas comment on prononce Qui vont essayer d'aller sur un ruler parce que c'est lui la win condition de BLG Parce qu'ils sont obligés vu qu'ils ont pas de portée de go in sur la Jinx et d'essayer de la tuer pour pouvoir permettre à leur équipe de remporter la game Mais le problème c'est que là on voit Bean qui luiurse et il part du pit du Nashor au lieu d'essayer de faire le tour Ce qui fait qu'il est déjà extrêmement loin de Jinx et en plus entre lui et Jinx il y a 3 giga tanks en face Donc c'est un peu compliqué pour lui de gérer et surtout Elk lui peut pas particulièrement follow parce qu'il a pas de Galeforce et pas de Flash Donc on va pas tenter un play un peu particulier à partir du principe que A partir du moment où ruler il a Flash, Ghost, Galeforce et Ange Gardien derrière Et c'est son shield Là on voit qu'il y a Exun qui tend une langage Mais on voit que Kanavi est là pour empêcher la raid de follow up sur le go in Et Exun peut pas particulièrement continuer dans le combat parce qu'il sait qu'il gagne pas le 1v1 Ni le 2v3 d'ailleurs vu que c'est le droit qui est en train de se passer ici On voit aussi que du coup Elk lui qui essaye de follow up Là pour le coup il y a Nike qui se retourne pour contrôler du coup la botlane Et l'empêcher de suivre sur langage sur la Jinx Ce qui fait que derrière la Jinx elle a juste à Kite genre une personne basiquement Et 369 lui il est là pour contrôler Bin Et derrière tout ça voilà on a juste à se retourner pour JDG et tuer la botlane La top lane et derrière le mid jungle qui suit Et après on se concerne les phases de draft enfin les phases de push je veux dire ici On voit que Bin qui certainement je pense j'ai pas trop trop vu le début de la partie Mais il doit gagner le speed certainement contre Renekton Je pense que c'est comme ça qu'ils ont réussi à un peu péter les sad lanes Mais normalement vu qu'il gagne le 1v1 contre Renekton en plus on le voit avec certains trades Il devrait plutôt être plus sur la botlane à essayer de poser des soucis à BLG au milieu de l'inimiter Mais je pense qu'ils savent que si on part en 4v4 la botagne de BLG Enfin la composition de BLG peut pas trop trop contest les waves et empêcher les JDG de détruire tous les tours Et là on voit que du coup la condition de victoire qui pourrait être de trouver un flank sur ruler Et un peu cassée par le fait qu'il y a Kanavi et S369 qui aident à potentiellement faire un get back sur les BLG Et là on voit que derrière Xun se dit bon bah voilà il arrive pas à toucher ruler il va essayer d'atteindre une engage sur le maokai Mais pendant ce temps on a le problème de range qui arrive parce que là il y a une auto-attaque qui part sur On Into Rocket le support a plus d'HP le mid lane a mis d'HP Et on arrive à partir du moment où Jinx a trop d'items et elle finit par un peu surpasser, surclasser son thème Qui est que elle est trop tanky pour être juste se faire go in et perdre en 1 contre 1 contre une harry ou contre une vaille Et derrière là on voit qu'ils arrivent à trouver potentiellement un fight qui est gagnant sur le côté droit avec Rintan qui se fait tuer Mais on voit que de l'autre côté de BLG ils peuvent juste pas empêcher ruler de les détruire basiquement Et même si le FLio stante un truc genre Gale Force in, Into je mets mon Gravitum et des trucs comme ça Déjà il se fait one tap et ensuite même s'il y aurait un follow up potentiel Il y a un Flash, il y a un Ghost, il y a une Gale Force du côté de ruler et même il y a un Ange Gardien Donc il faut tuer des fois la barre de ville Et en fait les gros mid-shields qu'il y a du côté de JDG ont juste à jouer ici, à empêcher les personnes qui peuvent menacer la Jinx au corps à corps De vraiment faire un gros coup en la tuant Là vous voyez par exemple, une fois qu'ils ont récupéré un kill, qui est le kill sur... Sur Vi, exactement, je vois rien en fait ici Mais une fois qu'ils ont récupéré le kill sur Vi, le problème qu'on a Et c'est ce qui rend aussi Jinx particulièrement puissante en termes d'ADK par rapport à un truc genre Kathleen par exemple C'est que la vitesse de déplacement qu'elle obtient avec le Ghost, plus son passif, plus la Gale Force Ça fait que tu prends un kill, derrière elle se retourne Et elle peut utiliser sa portée supérieure pour genre mettre un dodge, refaire une Gale Force in Mettre une auto-tack et derrière, il y a littéralement rien à faire On peut juste cliquer droit Et juste détruire la partie Donc je pense que c'est à peu près comme ça que JDG a décidé de jouer Le seul avantage qu'avait la BLG, c'est de gagner les sides Donc potentiellement réussir à tenir peut-être suffisamment le push Pour pas se faire juste enfoncer dans une compo en 4v4 Mais une fois qu'ils ont perdu le Nash, c'est impossible Parce que tu peux pas contester la portée de la Jinx qui est trop big à ce moment-là de la partie Donc il reste plus que trouver un flank miracle avec Fiora et avec Vi Mais c'était pas trop possible Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !